... Eh bien, après tout ce que je viens d'entendre, et je me tourne tout de suite vers Boris, Bernabeu, monsieur le sous-préfet, mais on se connaît maintenant, vous l'avez vu depuis, on a beaucoup travaillé ensemble, alors je dis, cher Boris, ce qu'il vient de rappeler, et presque ce que j'avais envie de vous dire, il est représentant de l'administration, mais on sent qu'il est marqué par le terrain, par le territoire, et il ferait un très bon élu. Mais je ne sais pas si... En tout cas, on sent qu'il est imprégné, ce dossier, par ce territoire. Je suis ravi de le retrouver, je suis ravi de retrouver tous ceux qui se sont exprimés, qu'on a rencontrés, et vous, madame, et puis Gérard Collin aussi. C'est une démarche, je vais essayer de simplifier, parce que là on tourne, c'est une démarche un peu exceptionnelle, effectivement, on ne peut pas vivre plusieurs fois dans sa vie, c'est une expérience. Et c'est vrai que vous m'avez dit, qu'est-ce qui vous a conduit à cela ? Et j'ai noté dans l'invitation, l'intention, qu'est-ce qui a alimenté l'intention de présenter ce dossier ? Mais tout simplement, une profonde conviction. Quand on est sur ce dossier, et bien on ne démarre pas comme ça, c'est parce que, je le disais, on est vraiment imprégné par ce territoire. J'ai effectivement cette chance, mais que je n'ai pas favorisé, c'est comme cela. Et d'avoir porté ce dossier, depuis l'origine, je me permets d'ajouter, pour Gérard Collin, pour compléter sa présentation, parce que lui, il était plutôt du côté Sévénol, et moi, j'étais plutôt du côté Cosse-Larzac. Et il a dit, à l'origine, à l'origine, mais j'ai vu que l'origine était après le portage du dossier, quand je l'ai enclenché, à une époque où encore, on ne s'était pas manifesté. Mais sur le terrain, sur le terrain, je me souviens, quand je venais rendre visite aux cités tempires et hospitalières, je rencontrais les maires, et puis sur le Larzac, évidemment, sur les causes de ce secteur-là, je rencontrais tous les animateurs, tous les acteurs locaux, et je leur disais, mais quand est-ce qu'on va réveiller ces belles endormies ? Et c'est une expression que j'utilisais très, très souvent. Et puis un jour, ils m'ont dit, mais porte le dossier, alors porte le dossier, c'est comme ça qu'on a démarré, ça fait plus de 20 ans. Et puis, on a essayé de faire partager cette démarche. Et c'est comme ça qu'avec, évidemment, ceux qui sont arrivés, parce que Frédéric Roir, qui a pris le relais maintenant, il était tout jeune, il était tout jeune à ce moment-là, mais il a pris le relais, et puis on s'est remarquablement tendu, quand on connaît toutes les, je dirais, toutes les orientations, y compris les orientations politiques, on se rend compte que ce dossier a fédéré, mais a fédéré, mais par-delà, les orientations politiques des uns et des autres. On n'a jamais parlé politique partisane, tous mobilisés sur ce patrimoine. Pourquoi ? Parce que, et là j'insiste particulièrement, c'est que, il y a sur ce territoire, sur l'ensemble de ce territoire, une forte identité. Nos populations ont un sentiment d'appartenance très fort, que ce soit sur l'Ecosse, que ce soit sur les Cévennes, sur l'ensemble du territoire, et c'est comme ça qu'on a fini par se retrouver, par se rassembler, et effectivement, je crois qu'on avait intérêt à présenter un seul dossier. Et toute cette démarche, on l'a conduite, mais sans problème. C'est-à-dire que ça n'a pas été, enfin pour moi, je n'ai pas ressenti que ce soit un travail, épuisant, non, ça n'a été que du plaisir, vraiment. Et c'est parce qu'on a eu ce type de démarche, cette ambiance, que, eh bien, nous avons avancé. Alors, c'était à une époque, alors je dis à une époque, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, quel a été l'élément, l'élément déclenchant, je vous dis, c'est cette passion pour ce territoire, très bien, mais ensuite, l'élément, le deuxième élément déclenchant, très fort, ce sont les lois de décentralisation pour la France. Il faut savoir, pour nos amis qui viennent d'autres pays, il faut savoir que la France n'avait pas une organisation décentralisée du territoire. C'est l'État. l'État manage tout. Et, eh bien, aujourd'hui, parce que je me suis beaucoup mobilisé pendant les X années de ma carrière politique, beaucoup mobilisé sur cette question, j'ai créé, même au Sénat, l'Observatoire de la décentralisation, je suis allé voir, dans les autres pays européens, surtout, comment a été organisée l'administration territoriale au niveau des élus, la démocratie locale, et je le dis clairement parce que j'ai toujours dit les choses comme je les ressentais, eh bien, la France, aujourd'hui, est au balbutiement de la décentralisation. Mais déjà, elle a fait un pas. Mais on est loin de la vie décentralisée d'autres pays de l'Europe, mais c'est un autre sujet, mais un sujet passionnant, et je pourrais vous livrer beaucoup, beaucoup d'exemples qui montrent que nous sommes très, très loin de la décentralisation. Mais avec la décentralisation, c'est-à-dire avec le transfert de ce qu'on appelle l'exécutif au président d'un département, au président d'une région, au maire, le transfert de l'exécutif, surtout au président du Conseil général, ça permettait au Conseil général de prendre des initiatives. Et là, nous avons pris, comme ça, un certain nombre d'initiatives. À partir du moment où on nous a transféré cette responsabilité, je me souviens, mon Conseil général, ça remonte, alors là, que je vous situe dans le temps, ça remonte aux années, toutes les décrets d'application de la loi, ça remonte aux années 83-84. Et là, donc, on a rassemblé tous les acteurs du territoire dans mon département, parce qu'on en est encore à mon département. on a rassemblé tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire, bon, tous les élus, mais tout le monde économique, tout le monde associatif, dans tous les domaines sociaux, tout ce monde-là, pour dire, il nous faut maintenant avoir des projets. Des projets. Il faut définir des lignes de force suivant lesquelles on va rassembler toutes nos énergies. Et il faut dégager des projets, des projets qui soient de, j'appelais ça, de véritables locomotives, qui tirent tout un territoire. Et puis, quand, très rapidement, sur ce dossier, et je tiens à, je dirais, saluer la mémoire de cette personnalité, le professeur Léon Presouir, membre de l'ICOMOS, vous le connaissiez, vice-doyen de la Sorbonne, quand il a appris que je m'intéressais, je me mobilisais sur ce sujet, il est venu me voir et il m'a dit mais c'est formidable, je me souviens d'avoir reçu au Sénat, il m'a dit c'est formidable, je suis à votre disposition. Et il nous a accompagnés parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, moi, je ne suis pas un expert, j'avais besoin, on avait besoin de ça. Et il nous a accompagnés. Et je suis très fier de pouvoir rappeler la mémoire du professeur Presouir parce qu'il nous a quittés quelques mois avant le classement. Mais pendant toute cette longue période, il nous a accompagnés, mais alors, en nous apportant des conseils, il faut orienter tout ça. Et puis il a élargi, et puis d'autres spécialistes et experts se sont joints. Voilà. Et nous avons comme ça avancé. Mais c'est vrai que c'est une démarche, merci Boris d'avoir appelé, c'est une démarche politique aussi. Et avoir effectivement, je dirais, sollicité l'attention de l'État et de l'État au plus haut niveau. Et heureusement qu'il y a des politiques qui sont déterminés, mais cool, déterminés, passionnés, qui font tout ça avec plaisir, mais qui ne sont pas naïfs. Ils ne tombent pas de la dernière pluie. Et on sait ce que c'est que les grandes réunions à tous les niveaux. Juste une petite parenthèse, puisque ce n'est pas moi qui l'ai évoqué, c'est Boris. Janvier 2011, janvier 2011, le comité, excusez-moi, je crois que Madame la Présidente est là, mais janvier 2011, c'est le comité français du patrimoine qui se réunit. Et on auditionne l'architecte, le dossier de Corbusier, voilà. Ensuite, on auditionne les mines du Nord, et puis on auditionne l'Écosse et les Cévennes. Frédéric était là aussi. On a été félicités, mais je n'ai jamais reçu autant de félicitations. Mais alors, extraordinaire, extraordinaire. Alors, quand on est sortis de la réunion, je me rappelle, je ne veux pas dire, on me dit, mais il n'y a plus de problème, il n'y a pas de problème. Ah, j'ai dit, alors là, j'ai été le seul à vraiment faire la mine, la salamine. J'ai dit là, là, attention, c'est dangereux. On nous a distribué tellement de vaseline que c'est certainement pour nous faire passer quelque chose qui va être très, très dur. J'ai l'expérience, la distribution de vaseline c'est que ça va faire mal. Le soir, on était dégagé. Ce qui fait que, c'est vrai, Boris, mais je m'y attendais, mais alors, on n'a pas fait de bruit. On n'a pas fait de bruit. Et puis, je dis je, j'ai obtenu l'arbitrage national au plus haut niveau. Nous étions déjà passés à Vilnius, nous étions déjà passés à Séville et à Séville, on nous avait dit, je me souviens, je m'étais exprimé devant le jury à Séville, on nous avait dit, précisez-nous le périmètre, dites-nous comment vous êtes arrivé à ce périmètre, dites-nous un peu quels sont les attributs, comment vous les avez été de l'agropastoralisme, on vous pose ces deux questions, c'est tout, et revenez vite, à Séville, c'était presque acquis, et revenez vite, vous serez classés. Mais c'était clair. Et puis après, j'ai eu des conversations. Donc, il fallait simplement, mais ce n'était pas évident, refaire les dossiers, tout ça, il fallait évidemment de tous les plus éminents experts pour rédiger tout ça, ce n'est pas une politique qui peut le rédiger, mais je savais qu'il ne fallait pas traîner parce qu'on était attendus. Et là, vraiment, en 2011, si on n'avait pas eu cet arbitrage au plus haut niveau, eh bien, on était balayés. Donc, il faut être très attentif. Et c'est vrai que les politiques, je ne veux pas trop féliciter les politiques, mais je vais vous donner un autre exemple sur l'agropastoralisme. L'agropastoralisme, c'est évidemment nos élevages et je pense aux brebis, je pense au lait de brebis, je pense au roquefort, mais je pense à d'autres productions, le Pélardon et autres, mais le roquefort, le roquefort, on prépare le roquefort avec du lait qui n'est pas pasteurisé. Eh bien, figurez-vous, je n'ai pas fait du bruit à ce moment-là, mais quand j'étais au ministère de l'Agriculture, au niveau de la commission à Bruxelles, on allait interdire tous les fromages qui n'étaient pas préparés avec du lait pasteurisé. C'était, mais parti. Donc, là aussi, j'ai dit à mon environnement, ne faisons pas de bruit, parce que si la presse s'empare de ça, mais ça va être terrible, ne faisons pas de bruit, on va traiter ce dossier. Et j'ai obtenu et là, ça va surprendre tout le monde, je suis certain. Qui c'est qui m'a le plus défendu ? Devinez, le prince Charles. Le prince Charles. Donc, j'ai rencontré le prince Charles et il était, mais alors, tout à fait d'accord, parce que déjà, il s'était un peu exprimé sur la question et je lui ai demandé de faire un peu le tour, c'est pas n'importe qui. et on continue et vous pouvez continuer encore longtemps parce que vraiment, j'ai jamais eu entendu qu'il y ait un problème quand on mange du roquefort, même s'il est fait avec du lait qui n'est pas pasteurisé, mais il n'y a pas eu de pépins, la santé n'est pas atteinte, il n'y a aucun problème. Des dossiers comme cela. Et sur des grands dossiers, les élus, quand même, apportent leur contribution. Tu as dit la A75, eh oui, la A75, on est sur, c'était pas évident, mais la A75, ça veut bien montrer qu'on est sur un territoire, la A75 est juste en bordure, mais on est sur un territoire qui est vivant, évolutif. Et cette A75, elle a une signature finale extraordinaire avec le viaduc le plus haut, le plus haut du monde. Et c'est une beauté. Ça veut dire qu'on ne reste pas confinés sur nos territoires, on fait partie de ces territoires qui savent apprécier ce que je disais tout à l'heure, ce patrimoine exceptionnel et qu'on sait le faire évoluer tout en étant très respectueux. et quand on voit ce qui se passe sur notre planète, ils sont maintenant encore plus fiers de ne pas être marqués par la mondialisation trop, par les excès de la mondialisation, de la globalisation. Vous savez, bon, je ne veux pas trop citer quelques pays, mais quand, je vois, quand ici, on voit ce qui se passe, bon, je le dis, par exemple, dans les Émirats où on construit des tours, des milliers, une pyramide énorme qui va se construire, semble-t-il, ou à l'intérieur de cette pyramide, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une piste de ski à l'intérieur même, de façon à ce qu'on ait du sport, il y aura des piscines, il y aura même piste de ski, évidemment, avec de la neige artificielle. Non, mais attention, où l'on va ? Et alors, quelle fierté nous pouvons avoir d'avoir un territoire où vous ne trouverez pas sur ce territoire des quilles ? C'est un patrimoine, certes, il faut faire attention, j'ai entendu tout à l'heure, les toitures, tout ça, mais nos habitants sur ce territoire sont tellement fiers qu'ils ne veulent pas qu'ils soient portés atteints à la qualité de ce patrimoine. Donc voilà, je serai trop long, peut-être, certainement, vu que, bon, mais sachez que le politique, à partir du moment où il s'est dialogué avec les autres partenaires, assuré ce relais que c'est vrai, Boris, nous avons pu organiser ensemble, avec l'ensemble des experts, qu'on s'est discuté ce qu'il faut, eh bien, on arrive à des résultats. Et moi, je suis très fier qu'on ait pu obtenir ce résultat, je suis très fier que maintenant, Frédéric ait pris le relais et il sait toute cette histoire, toute cette histoire, et je suis certain que ça va être un lieu privilégié, exceptionnel, et qu'on aura bien mérité de cette reconnaissance de valeur universelle, exceptionnelle. Sachez que tout le monde est mobilisé pour cela. Merci.